et bien salut les potes j'espère que vous allez bien en moi ça va j'ai pris un peu des couleurs avec le temps bon malgré que là ça soit pas trop ouf bref on n'est pas là pour parler de la pluie du beau temps aujourd'hui nous sommes là pour une review de figurines dragon ball et non dragon ball z juste dragon ball les amis comme vous pouvez le voir ici à ma droite on est sur du ma junior du piccolo alors je sais pas dites moi votre avis mais moi vous voyez ma junior enfin ce piccolo je le considère un petit peu comme le piccolo pré-adulte en fait encore adolescent mais vraiment pas loin de d'être adulte j'ai passé c'est mon impression que j'ai eu en regardant les dragon ball et en voyant ce piccolo ce ma junior donc on peut voir que c'est du match maker bien du dragon ball vous pouvez le voir juste ici c'est bien du ma junior voilà match maker qui normalement est associé au petit beaucoup que vous pouvez voir aussi sur la boîte ici voilà donc moi je trouve ça assez bizarre parce que le goku il baisse pas de prix alors que cela junior m'a coûté seulement 11 euros alors que sur beaucoup de sites il encore à 30 euros ce qui est assez oufissime je l'ai acheté sur chibi encore une fois là je vais bientôt passer sur sur un autre un autre site pour pour tester puis à d'autres figurines qui sont mis en avant comparé à d'autres sites donc c'est plutôt cool donc on est sur du ban presto cranny king match maker dragon ball donc voilà normalement les match maker c'est tout simplement des figurines qui se composent généralement de deux figurines c'est à dire que par exemple piccolo il vaudrait mieux pour un aspect esthétique et un aspect un peu plus collection d'avoir le goku avec pourquoi pas vous créez votre propre diorama voilà ça pourrait être cool moi c'est ce que je voulais faire mais vu que le goku il est toujours à 30 balles voir sur d'autres sites beaucoup plus cher je vais un petit peu attendre c'est fort dommage qu'ils fassent pas un je sais pas une sorte de pack en promo dans ces cas là plutôt que de mettre piccolo à 11 euros et goku qui reste toujours au même prix c'est un peu dommage surtout que voilà c'est quand même quelque chose match maker où il te faut généralement les deux figurines bon c'est comme ça on peut on peut rien y faire donc la boîte est plutôt cool pas abîmé on voit bien le ma junior il pète bien en plus ce qui est cool c'est que c'est une pause quand même très dynamique les match maker c'est ça qui est cool c'est que c'est comme des poses assez dynamique alors le sculpteur de la band presto figure colossum comment s'appelle-t-il bah je ne sais pas lire le japonais donc malheureusement mon cher monsieur je ne pourrais pas te dire te dire ton ton prénom c'est un peu malheureux maintenant sinon la boîte est pas mal franchement franchement pas mal elle correspond bien à la ma junior aller bien mis en avant et pour le coup c'est pas une des photos des photoshop mal fait on voit que là déjà même sur les photos que la figurine est très bien réalisé bon bref donc nous sommes sur du band presto 15 centimètres d'après eux match maker dragon ball et non dragon ball z qui marque la licence sur chibix et du dragon ball z mais non c'est bien du dragon ball et d'ailleurs c'est très très rare d'avoir du dragon ball maintenant personnage piccolo donc combien avons-nous de pièces les amis nous avons la petite tige voilà toute basique nous avons le socle bien noir transparent dégueulasse du band presto 2018 maden china donc nous pouvons mettre voilà ça s'assemble comme ceci donc c'est de l'officiel bien entendu normalement la piccolo vaut 30 euros 1 c'est juste que là elle était en promotion sur chibi et j'ai pas vu en promotion ailleurs d'ailleurs sur les autres sites c'était aussi 30 euros comme la beaucoup donc voilà j'ai fait une petite affaire quand même et voilà nous nous trouvons avec un socle plus que basique encore la grosse chasse nous avons pour la troisième pièce le bas de ma junior vachement bien réalisé des belles pointes de peinture au niveau des tibias super bien fait les chaussures très très bien fait bien pointu vraiment typique à piccolo non franchement des bons des bons dégradés les bons jeux de couleurs au niveau au niveau du pantalon de la ceinture franchement joli joli puis en plus voilà il ya les détails c'est qu'on voit un peu les tibias de de piccolo de ma junior avec un peu de ton rangé vers avec des réunions qui est propre au personnage franchement très très bien fait nous avons ensuite le buste qui la comporte des petits détails des petits défauts mais c'est pas des défauts propres à la figurine c'est à dire que c'est vous avez de la chance vous n'avez pas de la chance donc moi par exemple voilà déjà on peut voir le détail au niveau des mains qui est assez exceptionnel des doigts bien ouverts comme ceux ci avec des ongles super bien fait la colorisation est super bien fait aussi petit problème je trouve au niveau de la modélisation des biceps qui m'ont l'air un peu chelou mais en vrai ça va c'est c'est relativement très très bien fait qu'il ya des nures qui se suivent bien c'est vraiment bien bien détaillé la couleur verte est nickel côté orangé un peu pastel rosé est plutôt cool non franchement franchement joli buste le seul détail que j'ai eu à modifier en fait sur le doigt ici juste là j'avais une de la peinture orange alors je sais pas comment le mec a fait mais j'avais de la peinture orange donc j'ai gratté un petit peu avec l'ongle ce que je ne vous je vous dis pas de le faire en fait je vous dis vraiment pas de le faire parce que c'est les doigts ont l'air quand même fragile mais voilà je voulais retirer absolument ce orange pétant qui était sur la main complètement verte de ma junior j'ai réussi donc là on ne voit plus rien il ya juste un deuxième défaut j'ai l'impression que la peinture a sauté en fait de ce côté là voilà j'ai l'impression que la ceinture a sauté et là voilà je vous montrais la main ouais c'était le tout petit doigt normalement il y avait de la peinture et là on l'a on la voit pratiquement plus c'est vraiment faut y aller pour le voir donc nous allons additionner ces deux là et vous allez voir que déjà la posture est vraiment génialissime parce que d'habitude les figurines dragon ball c'est vrai qu'on a l'habitude de voir tout le temps la même posture bon sang bon sang mettez nous un peu de dynamisme dans les figurines c'est bon des personnes comme ça comme ça comme ça comme ça c'est bon héo c'est ça va deux secondes quoi les des postures dynamiques propres aux personnages c'est vraiment cool et là nous allons attaquer la pièce franchement maîtresse parce que qu'est ce que c'est magnifique elle est magnifique je parle bien évidemment de la tête de ma junior elle est parfaite que ce soit au niveau de la modélisation que ce soit au niveau de la peinture que ce soit au niveau du regard de l'intensité du regard c'est exceptionnel je trouve que c'est là la meilleure figurine que j'ai au jour aujourd'hui c'est la mieux réalisé et c'est celle qui je trouve envoie vraiment une émotion en fait je vois dans le regard de ma junior que voilà là il s'apprête à attaquer et c'est oufissime alors il a un petit truc autour de la tête voilà avec une petite pointe violette en fait ils ont fait un petit dégradé blanc violet très très léger ici ce qui est plutôt cool et franchement la tête elle est magnifique la tête est magnifique c'est incroyable de façon vous allez le voir dans la visualisation comme d'habitude à chaque fois je le fais pour les figurines et d'ailleurs c'est c'est moi c'est mon moment préféré parce que là je peux voilà on voit superbement bien la figurine n'y a pas trop de lumière c'est pas trop son c'est parfait et voilà et ça s'emboîte parfaitement c'est incroyable et voilà la posture de ce ma junior qui est juste une scène on met regarder la posture qu'il a là si tu le mets comme ça c'est tata vraiment l'impression que roi je le trouve vraiment mais je trouve bluffant alors que pour pour le moment les matchmakers j'étais un petit peu un petit peu déçu des réalisations en vrai de vrai et là franchement la picolo je la trouve juste une scène de ouf c'est incroyable je suis désolé pour l'appel j'ai du j'ai du raccroché en deux spi mais je la trouve vraiment oufissime on voit aucun mauvais raccord tout est bien posé c'est magnifique voilà comment nous nous retrouvons avec cette magnifique figurine de ma junior elle est juste sublimissime les couleurs sont parfaites le verre en super bien la figurine en elle même rend super bien je peux je peux rien dire de méchant sur cette figurine mis à part le petit défaut ici de craquement de la peinture franchement elle est parfaite elle a de la gueule elle en impose ça change ça change de ouf et ça fait plaisir quoi d'avoir du picolo avec cette posture dynamique et qui s'additionnerait parfaitement avec le sang du cou qui lui met un énorme kick en retourné acrobatique non franchement parfait parfait donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment on va se retrouver pour la petite visualisation voilà de côté de face comme ça vous allez bien pouvoir la voir en détail je vous fais plein de gros bisous j'espère que vous aurez kiffé plein de gros bisous peace mais pas sur moi Pou! Pou! Sous-titrage ST' 501